J'ai découvert un bon terrain voyagant par les Etats-Unis il y a trois ans, j'étais parti pour faire une course et après j'ai rencontré, je connaissais bien Scott Jurek qui apparaît dans le livre, il m'en avait parlé et du coup j'ai pris le livre, j'ai découvert un pelétérum marin, cette incroyable tribu qui court avec des petites sandales dans le New Mexico et c'est vrai c'est une histoire incroyable. Je pense qu'au début de tout on est des animaux, on est des mammifères mais avant on courait tous pieds nus à la préhistoire et c'est vrai qu'avec la technologie on a perdu cette perception du sol, cette perception du corps et il y a des tribus dans les Terras-Oumara qui ont continué à courir comme avant juste avec le minimum de protection. C'est sûr que le minimalisme c'est bien mais ça dépend du terrain aussi, on est fait pour être dans des terrains plats, avec pas trop de cailloux, sur de l'herbe, sur des zones plates, c'est très bien de courir pieds nus ou avec du minimum. Après à notre montagne on a besoin un peu de protection pour le froid, de protection pour les cailloux mais moi je pense que c'est important de courir juste avec le minimum qu'on a besoin. Quand j'ai lu le livre ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai connaissé les ascots et c'est vraiment bien de voir que dans l'histoire il y a des gens qui sont réels et qui sont vraiment comme on l'a écrit au livre et vraiment aux Etats-Unis la course d'endurance, l'ultra trail ça fait longtemps qu'elle existe et je trouve que c'est une culture plus pure au niveau que les courrières ils se prennent moins la tête, ils sont plus pour le plaisir, pour le déplacement de soi qu'en Europe que parfois on trouve trop la compétition. Oui Cavallo Blanco c'est, bon pour ce que j'ai pu lire c'est une personne incroyable, déjà le fait de partir de la vie américaine typique et rencontrer les Terramaras et vivre comme eux, c'est vraiment magique le fait de voir que l'essentiel qu'il avait pour vivre c'était juste ça et j'ai pas eu la chance de le rencontrer, on a appris les mauvaises nouvelles qu'il est mort il n'y a pas longtemps mais je pense qu'avec les livres, avec tout ce qu'il a montré, il a laissé un bon exemple à suivre aux gens qui viennent. Le barfoot, quand tu coures pieds nus il faut être sur l'avant du pied parce qu'en fait le problème de la technologie ça nous a amené à courir avec les talons donc on a l'amorti et le corps naturellement il faut courir avec le vent de pied parce que comme ça la cheville travaille comme amortisseur, il absorbe les chocs. Je pense que courir pieds nus, courir en barfoot ça t'apprend beaucoup à la connaissance de ton corps et ça t'évite des blessures. Après quand tu coures de la longue longue distance ou quand tu coures dans des terrains montagnes il faut un minimum de protection mais travailler le barfoot dans des parties faciles ça t'amène à une façon de penser à la course qui permet de durer plus longtemps sans blesser. Quelles sont les plus importantes pour les chaussures ? Oui, c'est finalement plus on met des protections à nous moins on utilise notre corps donc plus on est fragile. Si pour le froid toujours en sa vie c'est sûr qu'on aura plus de crainte du froid si pour les chaussures on met des chaussures hautes on va fragiliser la cheville si on met beaucoup d'amorti on va fragiliser l'amorti de la cheville donc c'est sûr qu'il faut apprendre à se connaître et puis moins on a du matériel sur nous plus on est nous-mêmes. Et plus ça vaut mieux c'est sûr que ça t'amène à avoir moins de matériel donc moins de tas de matériel plus il faut aller rapide pour avoir frappe pour échapper au danger. Donc c'est sûr que le travail ça intègre les valeurs de la montagne. Ce qui est bien je trouve c'est que plus les gens ils s'y mettent plus ils connaissent la montagne donc à toutes les valeurs qui sont avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada